Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la SIER TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. J'ai venu à ce cours. Je suis Bissec Fils, votre enseignant de physique. Il s'agit de la physique en classe de terminal C, D, E, T, I et F. Nous commençons aujourd'hui un nouveau module, le quatrième module intitulé ondes, matières et transformations nucléaires. Ce module est subdivisé en six séquences. La première séquence compte sur l'interprétation des phénomènes à l'aide du concept d'ondes. C'est quand ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est sa première leçon. La deuxième séquence analyse et l'interprétation du modèle ondulatoire de la lumière. La troisième séquence portera sur la description et l'interprétation des phénomènes d'interaction de la lumière avec la matière. La quatrième séquence interprétation des transitions de l'atome d'hydrogène. La cinquième séquence description et l'interprétation des réactions nucléaires. Et la dernière séquence de ce module portera sur la protection contre les effets de radioactivité. La première séquence, comme vous l'avez suivi, portait sur l'interprétation des phénomènes à l'aide du concept d'ondes. Et la première leçon de cette séquence concerne l'astroboscopie. La première leçon que nous allons étudier aujourd'hui, cette leçon est subdivisée de deux parties. La première partie que nous traitons aujourd'hui concerne l'immobilité apparente. L'immobilité apparente avec un seul repère fixe. C'est la 46e leçon de notre programme de physique en classe de terminale. Comme les autres leçons, je vais vous présenter l'objectif de la leçon, les informations nécessaires pour mieux comprendre cette leçon. Après, nous allons traiter ensemble, nous allons analyser une situation d'entrée. Cette situation va nous conduire à une activité d'apprentissage qui nous permettra de retenir les nouvelles notions que nous allons construire. Après, nous allons traiter ensemble un exercice d'application. Pour cet exercice d'application, je vais vous laisser un devoir à traiter à domicile. La leçon sur l'astroboscopie en général concerne la détermination de la fréquence d'un phénomène périodique. Donc, il faudra être capable, à la fin de la leçon sur l'astroboscopie, de déterminer la fréquence d'un phénomène périodique rapide. Quel phénomène périodique rapide est souvent appelé vibration. Pour mieux aborder cette leçon, l'oublier par la notion de fréquence, c'est la notion de période d'un phénomène périodique. Un phénomène qui se répète identiquement à lui-même en un intervalle de temps donné est dit périodique. La fréquence, c'est le nombre de fois que ce phénomène se répète par unité de temps. Et la période, c'est la durée, l'apparition de ce phénomène pendant la durée pour laquelle ce phénomène se répète identiquement à lui-même. Entrons dans la leçon avec cette situation. Observez cette vidéo. Vous avez certainement vu un disque blanc qui portait une tâche noire au départ. Une tâche noire. On lance ce disque en rotation à grande vitesse. On ne voit plus la tâche noire. Éclairage normal. Alors, on a donc demandé à Mbala de déterminer la période de rotation de ce disque. Mais Mbala n'y arrive pas. On vous demande de proposer une solution en Mbala pour déterminer la période de rotation de ce disque. Vous avez vu que la tâche noire a totalement disparu. En éclairage normal, l'œil ne voyait plus cette tâche quand le disque tournait à grande vitesse. Comment allez-vous Mbala ? Est-ce que vous allez utiliser un chronomètre pour déterminer la période de rotation de ce disque ? Ou alors, vous allez utiliser un éclairage approprié pour pouvoir déterminer cette période ? Ou c'est tout simplement impossible de déterminer la période de rotation de ce disque qui est lancé à grande vitesse ? Nous allons choisir la bonne proposition dans la suite de notre cours. Entrons dans le cours par cette activité d'apprentissage. Observez le dispositif qui apparaît dans la vidéo. Vous aimez bien ce dispositif. Observez également son mode de fonctionnement. On vous demande donc, dans cette activité, à la fin de la vidéo, de décrire le mode d'apparition de la lumière. Je recherche le nom de l'appareil que vous voyez devant vous. Cet appareil qui émet la lumière. Comment appelle-t-on un tel appareil ? Comment la lumière est-elle émise ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Si vous avez été attentif pour cette vidéo, vous avez bien vu que cet appareil émetait les éclairs de manière intermittente à une certaine fréquence. et cette fréquence pouvait être variable. L'appareil a commencé par émettre les éclairs à un intervalle de temps assez grand. Après, cet intervalle de temps a été diminué, dont la fréquence a été importante. Donc, là, comment cet appareil émet de la lumière ? Émet de la lumière de façon intermittente, à des fréquences qu'on peut fixer ou alors qu'on peut modifier. Comment appelle-t-on un tel appareil ? Vous avez été attentif au niveau du titre de cette partie. On a parlé du stroboscope. Cet appareil qui émet la lumière de manière intermittente, à des fréquences qu'on peut fixer, s'appelle le stroboscope. Pour cette première partie de la description du stroboscope, on va retenir que le stroboscope est une source de lumière intermittente qui émet des belles éclairs à des fréquences données à l'intervalle de temps égaux et réglables. Cet intervalle de temps entre deux éclairs, c'est la période d'émission des éclairs. Cette période est notée TE. Période d'émission des éclairs, par le stroboscope. Le nombre de fois que le stroboscope émet les éclairs en une seconde est la fréquence du stroboscope, qu'on a noté FE. Et vous n'y repart la relation entre la fréquence et la période. La fréquence est l'inverse de la période. La relation FE égale à 1 sur TE. FE étant la fréquence des éclairs, et TE la période d'émission de ces éclairs. Alors, la stroboscopie en elle-même, qu'est-ce que c'est la stroboscopie? La stroboscopie ici, c'est une méthode qui permet de déterminer la fréquence d'un phénomène périodique très rapide. Un tel phénomène est aussi appelé vibration. Cette méthode est tout simplement basée sur la persistance des impressions rétiniennes. En réalité, la rétine voit en continu tous les phénomènes qui ne durent que 0,1 seconde. Ça veut dire que à une fréquence des éclairs supérieurs ou égales à 10 Hz, la rétine retient le phénomène comme si il était continu. C'est le principe qu'on a souvent observé. Par exemple, lorsque on fait une projection cinématographique, on voit en continu. Par exemple, ce que vous entendez par dessin animé, on dessine réellement et on fait passer les images avec une fréquence supérieure à 10 Hz, on voit un film comme si le dessin était un film qu'on a réalisé. Comment donc la leçon d'aujourd'hui porte bien sur l'immobilité apparente? Comment on peut obtenir une immobilité apparente? C'est le but de cette partie que nous voulons aborder par cette activité d'apprentissage. À l'aide d'un stroboscope, on observe le mouvement d'un disque blanc qui porte une tâche noire. Ce disque blanc tourne à grande vitesse. On va donc éclairer ce disque à l'aide du stroboscope et observer une immobilité. Cela va nous permettre d'établir la condition d'immobilité apparente. Observez cette vidéo. Observez cette vidéo. Vous avez ce disque qui porte la tâche noire. Ce disque est éclairé par un stroboscope. Vous voyez un moment le disque va s'immobiliser. Le disque s'est déjà immobilisé à la période TE. La période des éclairs égale à T. Et ici, c'est la période de rotation du disque. On a l'impression de voir un disque immobile alors qu'au départ, ce disque était à mouvement de grande vitesse. Vous savez bien maintenant. Un disque qui est à grande vitesse est éclairé est d'un stroboscope. La fréquence du stroboscope, c'est-à-dire l'africaine des éclairs est variable. On observe le disque tourner de différentes manières avec des sens différents. Mais, à une certaine fréquence, on va observer le disque immobile. La tâche est immobile. La tâche ne change plus. Alors que le disque est à grande vitesse. Et c'est pour la fréquence FE égale à F ici. TE égale à T. Voilà donc. Si vous avez bien observé, vous pouvez répondre à ces deux questions. On vous demande de dire le nombre de tours qu'a effectué le disque entre deux éclairs pour qu'il paraisse immobile. la deuxième question. On vous demande d'exprimer TE en fonction de T et étant la période de rotation du disque. Après cela, exprimer FE l'africaine des éclairs en fonction de la fréquence de la vitesse de rotation du disque. Faitons ensemble la première question. La première question. Combien de tours doit effectuer le disque pour qu'il paraisse immobile? Je vais représenter un disque qui marche à notre disque qui avait une tâche noire. Entre deux éclairs, si mon disque fait un tour complet, va paraître immobile. Si plutôt ce même disque entre deux éclairs effectue deux tours, il va également paraître immobile que l'éclair va surprendre la tâche à la même position. On peut donc extrapoler en disant que si le disque effectue un nombre entier de tours complets, si le disque effectue un nombre entier de tours complets, par exemple quatre tours complets, l'éclair va toujours surprendre la tâche à la même position. Qu'est-ce que cela signifie? Nous passons là à la deuxième question. Cela veut dire qu'en réalité, le disque est plus rapide que les éclairs. La période des éclairs, donc, on a noté TE, si le disque est plus rapide que les éclairs, cela veut dire que la période des éclairs est plus grande, la période des éclairs est plus grande, donc, elle est égale à la période de rotation du disque fois un certain multiple. Au pire des cas, elle est égale à la période de rotation du disque. Sinon, elle est plus grande, donc, TE égale à K fois T, parce que la période des éclairs ici est plus grande que la période de rotation du disque. C'est pour cela que le disque est plus rapide que l'arrivée des éclairs. A partir de cette relation, on peut aisément également exprimer la fréquence en fonction de la période, en inversant tout simplement. on sait que TE l'inverse de FE. Donc, 1 sur FE est égale à K fois 1 sur E. D'où 1 sur F. 1 sur F égale à K fois 1 sur F. D'où on aura donc F égale à F sur K. Voilà donc la relation entre la fréquence des éclairs et la fréquence du phénomène fréquence de rotation du disque. Et voilà, c'est cette relation qui va nous donner la condition d'obtention de l'immobilité apparente avec un seul repère fixe. Continuons donc. que devons-nous retenir pour cette partie pour la fréquence des éclairs FE égale à F sur K et qui traduit naturellement circulation avec la période des éclairs est plus grande que la période du phénomène périodique K étant un entier naturel non nul entre deux éclairs consécutifs on a dit que le disque effectuait exactement 4 tours les éclairs supprenaient la tâche qui est sur le disque à la même position c'est ainsi que le disque paraissait immobile c'est qu'on a entendu par immobilité apparente parce qu'en réalité l'oeil la première éclairs voient un disque ici on a un disque blanc avec un rayon tracé la première éclaire l'oeil voit ce disque la deuxième éclaire l'oeil voit celui-là et la troisième éclaire l'oeil voit celui-là réalité l'oeil a l'impression de voir le même disque mais immobile alors que le disque en réalité le disque en réalité est en rotation tout simplement le rayon a fait un nombre entier de tours complètes quand la lumière arrive maintenant si on prend le cas d'un disque qui porte trois rayons ou alors qui porte p-rayons ici le phénomène stroboscopique ne concerne plus le tour complet du disque il faudrait tout simplement que un rayon remplace son voisin pour que l'oeil ait l'impression que le disque est immobile alors la condition donc pour avoir une immobilité apparente avec un repère fixe toujours mais pour un système qui a p-éléments est f-e égale à p-s-k-f donc en réalité ici la fréquence du phénomène c'est p-f la fréquence du phénomène stroboscopique parce que quand le système a plusieurs éléments identiques la fréquence du phénomène stroboscopique devient aussi plus grande il suffit qu'un élément remplace un autre comme par exemple si vous avez un ventilateur qui a trois pales ce ventilateur mis en mouvement et éclairé avec un stroboscope il suffit qu'une part du ventilateur remplace d'autre pour que l'un ait l'impression qu'on a une immobilité apparente puisque les pales sont identiques il faut également retenir dans cette leçon cette notion très importante nous avons vu tout à l'heure que fe était égal à f sur k alors k était un entier un entier naturel non nul on dit ici que la plus grande fréquence des éclairs pour laquelle on observe une immobilité apparente est la fréquence du phénomène donc lorsqu'on a f égale à f sur k f est plus grande est plus grande que si k est égal à 1 lorsque k est égal à 1 on a f égale à f c'est la plus grande fréquence du phénomène la plus grande fréquence des éclairs pour laquelle on observe une immobilité apparente cette grande fréquence des éclairs est égale à la fréquence du phénomène c'est ainsi qu'on peut donc aisément déterminer la fréquence d'un phénomène périodique à l'aide de la stroboscopie il suffit de chercher la plus grande fréquence des éclairs pour laquelle on observe une immobilité apparente lorsqu'on a cette fréquence des éclairs on sait qu'on a la fréquence de notre phénomène périodique et c'est là l'objectif de notre leçon déterminer la fréquence d'un phénomène périodique à l'aide de la stroboscopie passons à présent à l'exercice d'application observez bien cette vidéo où vous avez un disque avec un trou là et une source de lumière qui envoie la lumière vers un ventilateur cette lumière revient vers l'observateur l'observateur voit donc à travers le disque tournant à la fréquence de 12 tours vous voyez donc le disque qui tourne l'observateur voit le ventilateur à travers ce trou à la fréquence du disque là la fréquence donc de la lumière la fréquence de la vitesse de rotation de ce disque est la fréquence de la lumière donc à la la fréquence de 12 tours par seconde l'observateur voit immobile le ventilateur alors qu'en réalité il tourne à la fréquence de 12 tours par seconde l'observateur a vu immobile le ventilateur je vous dis ici que le disque troué qui fait n tours par seconde la plus grande valeur de n pour laquelle le ventilateur paraît unique et immobile est n égale à 36 tours par seconde la plus grande la plus grande valeur de n pour laquelle le ventilateur paraît unique et immobile est n égale à 36 tours par seconde on vous demande de calculer la vitesse de rotation du ventilateur pour les gens ensemble le ventilateur ici a trois éléments identiques ventilateur a trois éléments identiques nous allons commencer par calculer la fréquence la fréquence du phénomène périodique ici le phénomène ce qu'il y a tout simplement comme je vous ai indiqué une palle doit remplacer l'autre nous avons donné la relation f égale à p f prime f est le phénomène périodique que nous observons p est le nombre d'éléments et f prime ici est la fréquence de rotation du ventilateur en lui-même vous avez donc f prime égale à f sur p on a donné on a donné f en réalité dans le nom p on a donné la vitesse de rotation du disque qui est de 36 ainsi ou par seconde et nous avons dit que la plus grande valeur la plus grande valeur de la fréquence des éclairs pour laquelle le disque paraît immobile est la fréquence du phénomène stroboscopique dont cette fréquence f égale à n réalité n ici la vitesse de rotation du disque c'est en réalité la fréquence des éclairs c'est le disque qui laissait traverser la lumière on a donc ici fe égale à f f lui-même qui est égale à p 3 f prime p qui est le nombre d'éléments qui est égale à 3 on cherche dans f prime k f et ainsi sur 3 nous on a trouvé 12 tours par seconde c'est la fréquence que nous cherchions revenons à la situation de départ mbala avait un disque qui tournait à grande vitesse il fallait déterminer sa période de rotation on vous a demandé de lui proposer une solution pour cela vous aviez dit qu'il était impossible de déterminer cette période n'était pas correct est-ce qu'on pouvait utiliser un chronomètre pour mesurer cette période puisqu'on ne pouvait même pas voir la tâche noire qui était sur le disque à une tournée à grande vitesse salaire nu donc on ne pouvait pas utiliser le chronomètre pour mesurer la durée d'un tour complet qui serait la période il fallait donc utiliser un éclairage approprié il fallait éclairer ce disque à l'aide d'un stroboscope on a dans la hypothèse qui était la bonne je vous laisse à présent un devoir à traiter de domicile un disque blanc sur lequel on a marqué deux rayons noirs régulièrement espacés pour le à grande vitesse caisse de 50 tours par seconde on observe ce disque sur éclairage stroboscopique les fréquences des éclairs étant respectivement 50S 25S et 100S on vous demande de dire ce que vous observez à cette fréquence vous observez un disque qui tourne ou un disque qui mobile ce cours a été préparé à l'aide du programme de physique face de terminale à l'aide du manuel classique africaine édition 1902 je vous reviens avec la deuxième partie du cours sur la stroboscopie à la prochaine séance cette séance portera exactement sur l'immobilité apparente à plusieurs repères fixes et le ralenti apparent parlement 5 heures sont les ressemblées et le ralenti en en les 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 Tam Tam Amote Tam Zabike Tam Tam Atongue Tam Zabike Tam 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 Amote Tam Zabike Manetam bien inyane injou bien